alors cette fois ci je vais vous montrer deux choses de manipulation l'utilisation des calques 3d sur after effect je crois avoir déjà fait un tutoriel qui doit être plus bas dans la collection tutoriels mais je leur fais pour vous car j'ai promis de faire des tutoriels un peu rapide voilà donc le résultat ce que je voudrais vous montrer c'est quelque chose qui va donner cette forme là vous voyez que les lettres sont entremêlées les unes dans les autres comme si nous étions dans un volume 3d alors pour faire ça j'ai tout simplement cliquer sur la petite boîte calques 3d et d'ailleurs si je retire cette icône voyez que déjà il ya un certain nombre d'informations qui disparaissent on voit que la pile de paramètres est devenu plus simple mais en plus que ça ne bouge plus voilà donc je refais ctrl z voilà voyez que la pile de paramètres c'est c'est épaissi et vous voyez que il ya des paramètres x y z qui apparaissent et des paramètres de position alors je tiens à porter votre attention sur le paramètre de position qui est ici qui est très important celui là vous êtes en position le troisième et je vais pouvoir le bouger voyez que le a change de position et vous souvenez c'est une sorte de petit rappel de manipulation c'est que si je me mets ici maintenant et je change la position regardez bien là vous allez voir que si je modifie ce paramètre il ya une clé qui apparaît donc si je rejoue l'animation et moi disparaît parce que il a changé de position ici on voit très bien comment il a changé de position je pourrais très bien le faire encore changer de position alors aussi une petite chose si on va dans les nombres positifs on va à l'arrière de la scène et si on met des nombres négatifs on va à l'avant de la scène autre chose vous souvenez que les clés sont peuvent bouger donc si j'attrape la clé ça bouge ou si même je prends une clé par exemple cette clé là je l'ai surligné je l'apprends je l'attrape et je me mets sur une autre un autre calque et là je peux déposer ma clé c'est dire qu'en gros la clé c'est une information paramétrique indifférente si indifférente aux calques on peut très bien l'échanger donc voyez la souplesse de ce tableau et voyez les possibilités d'obtenir une image 3d une animation 3d très facilement avec after effect alors on peut aussi faire d'autres manipulations que je vais vous montrer qui concerne pas la 3d spécifiquement mais qui est une façon de travailler qui peut être très pratique alors si par exemple je vais sur ce calque dont je ne veux plus je fais clic droit et je fais remplacer le métrage et je vais chercher un fichier et par exemple je vais me mettre sur mon calque mon fichier photoshop carré rond triangle et là je vais choisir un calque et je vais choisir par exemple celui là et si je fais clic voyez que là je tombe sur un rectangle un triangle pardon et ce triangle va être doté des mêmes propriétés alors ça va me permettre aussi de vous montrer une autre propriété fantastique de ce logiciel on voit bien la souple travailler entre illustrator photoshop et after effect et première d'ailleurs les quatre marchent ensemble je vais chercher mon mon photoshop voilà je suis sur photoshop et là je vais chercher mon fichier carré rond triangle voilà je me mets sur mon triangle bon pour que ça soit plus facile je regarde plus les j'efface les je masque pardon je masque les calques carré et cercle et là par exemple je change de couleur je vais faire contrôler qui ops masque et là je fais contrôler qui et j'ai un bleu que je vais peut-être saturé pour que ça soit plus chouette voilà et je je rends visible tous mes calques et je fais s donc j'ai enregistré carré rond triangle carré rond triangle sous sa nouvelle forme et si je retourne sur after effect ben on voit que l'information a été prise donc on voit vraiment l'efficacité de ce de ce système où on peut vraiment tout modifier il vous reste plus qu'à fabriquer une animation par exemple et vous pouvez changer tous les tous les fichiers qui sont dans votre animation vous avez toujours la même animation mais elle joue avec d'autres objets on appelle ça la procéduralisation donc là je vais vous refaire les bases de l'exercice maintenant que vous avez vu vous avez déjà peut-être un peu compris puisque vous vous avez déjà utilisé after effect et là je vais donc retirer tout mais les calques 3d et là par exemple je je sélectionne tous mes calques et je mets 3d et voyez que d'un coup il me les a mis partout alors si j'avais une dizaine de calques ça aurait été encore plus pratique ça aussi c'est un petit effet logique et là maintenant j'ouvre mais mon menu transformation et je peux mettre des clés par exemple mettre une clé de rotation ou de premier de second plan donc voilà mon triangle traverse les trois plans tout simplement voilà l'exercice je vous invite à essayer je verrai ça avec vous en cours la semaine prochaine mais néanmoins vous pouvez déjà jouer avec c'est extrêmement drôle alors j'peringué j'ai ou là elles 0 elle